Merci Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Madame Paula Forteza. Monsieur le Ministre Jean-Yves Le Durand, lundi 27 novembre, des syndicats, des parents d'élèves et des professeurs ont fait un appel à la grève dans plusieurs lycées français à l'étranger pour dénoncer les coupes budgétaires et la stratégie annoncée par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, la EFE. Avec mes collègues députés des Français de l'étranger, nous avons été et continuons d'être massivement sollicités par nos concitoyens et professeurs inquiets face à la situation de l'Agence et du réseau éducatif à l'étranger. Ce réseau, unique au monde, compte près de 500 établissements dans 137 pays et plus de 300 000 élèves. Ce réseau permet de former à l'étranger nos compatriotes tout en partageant notre modèle éducatif français. En juillet dernier, 33 millions de crédits ont été annulés du budget de la EFE, ce qui correspond à 8% de son budget total. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'effort collectif de redressement des finances publiques de l'État pour respecter nos engagements européens. En réponse, l'Agence prévoit pour 2018 une augmentation de 3 points des contributions qui le sont versées par les établissements, ce qui risque de se répercuter sur les frais de scolarité et sur l'attractivité de notre réseau. En parallèle, l'AEFE prévoit pour l'année prochaine la fermeture de 80 postes d'expatriés et de 100 postes de résidents. Avec mes collègues députés des Français de l'étranger, nous avons relevé que les problématiques au sein de l'AEFE ne datent pas de cet été, comme indique dans un rapport publié par la Cour des comptes en juillet dernier. Le rapport appelle, entre autres, à une amélioration de la gouvernance et de la gestion de l'AEFE. Nous partageons cette ambition et le besoin de plus de transparence. A nos yeux, les effets de l'annonce de l'AEFE ouvrent des nouvelles priorités. Protéger les familles françaises à l'étranger en augmentant les bourses scolaires, assurer la qualité de l'éducation avec plus de budget pour la formation et surtout lancer un chantier à moyen-long terme pour réformer notre réseau et trouver un système pérenne et durable qui ne soit pas réservé à une élite. Monsieur le ministre Jean-Yves Le Drian, quelle est votre vision sur ce sujet ? La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la députée, pour la Forteza, vous avez raison d'insister sur l'importance de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, qui a une double mission. D'une part, d'assurer la continuité du service public pour nos compatriotes qui sont installés à l'étranger, et d'autre part, d'être un outil d'influence, d'attractivité pour notre langue et pour notre culture, auprès des 395 000 élèves qui sont scolarisés dans les deux tiers d'étrangers. Alors, il y a eu, c'est vrai, des coupes budgétaires significatives au printemps qui ont entraîné des mécontentements que je peux comprendre. Mais je voudrais vous rassurer, d'abord parce que le président de la République a annoncé sa détermination à préserver en 2018 et en 2019 le budget affecté à l'Agence sur les mêmes termes que la loi initiale des finances 2017, et c'est concrétisé par le dernier vote du conseil d'administration de l'Agence. En conséquence de quoi, les augmentations auxquelles vous faites référence pourront être dissipées relativement rapidement en application du maintien du statut co-financier. Mais vous avez raison aussi de souligner la nécessité d'améliorer la situation pour ne pas revenir régulièrement sur des distorsions de fonctionnement. Et j'ai souhaité qu'il y ait une vision stratégique, une amélioration très dynamique de l'enseignement du français à l'étranger dans ces deux missions. Et donc, je demandais au secrétaire d'Etat, Jean-Baptiste Lemoyne, de faire en sorte que pour 2020, nous puissions avoir cette stratégie qui sera élaborée en relation très étroite avec les parlementaires délégués des Français de l'étranger, qu'ils soient députés ou sénateurs.